Le cinéma de Yasujiro Ozu a ceci de spécifique qu'il propose une grammaire, une grammaire inédite. Yasujiro Ozu a fait partie des premiers cinéastes qui ont dû faire des longs métrages au Japon, comme ses collègues Kenji Bizoguchi et Mikio Naruse. Et Ozu a inventé son propre vocabulaire, sa propre grammaire, ce qui fait qu'aujourd'hui, Ozu est le cinéaste parfait pour comprendre ce qu'est le cinéma. Mon ouvrage, Yasujiro Ozu, propose un survol des 54 films qu'il a tournés. Ozu a tourné 30 films muets et 24 films parlants. Et j'ai eu envie d'être exhaustif, y compris sur les films perdus, puisque une grande partie des films muets d'Ozu a disparu, comme une grande partie du cinéma muet japonais. Et j'ai eu envie d'en savoir plus sur ces films. J'ai trouvé des choses qui sont évoquées dans ce livre. Et c'est pour ça que je suis plutôt fier du livre. C'est parce qu'on a vraiment une approche assez complète de l'œuvre d'Ozu. Yasujiro Ozu, c'est très vite concentré sur un motif, qui est le motif de la famille. Ozu, c'est le grand cinéaste de la famille. De la même façon que Bizoguchi, c'est le grand peintre des femmes. Naruse, c'est le grand peintre du couple. Ozu, c'est vraiment quelqu'un qui s'est intéressé à la famille. Mais ce n'est pas seulement, évidemment, le seul thème de son œuvre. D'abord, ça n'a pas toujours été le cas. C'est-à-dire qu'il s'est surtout concentré sur le thème de la famille après la guerre, puisque la guerre a été un épisode absolument dramatique pour lui et pour sa famille. Mais on peut considérer aussi qu'Ozu, c'est le grand cinéaste du temps qui passe. Et sur notre façon, en tant qu'être humain, de s'accorder à ce temps qui passe. Et à quoi comprend-on que le temps passe ? C'est à la façon dont notre entourage se délite. Le temps qui passe, ce sont des enfants qui partent faire leurs études. Ce sont des enfants qui partent se marier. Et ce sont tout simplement des aînés qui meurent. Et Ozu a vraiment mis le doigt sur une des choses les plus difficiles à représenter au cinéma, c'est-à-dire le temps qui passe. La vie privée de Yasujiro Ozu est encore un secret bien gardé. Mais je pense qu'avec mon ouvrage, on apprend des choses, notamment sur sa vie amoureuse. On imagine volontiers qu'Ozu n'avait pas de vie amoureuse. On se dit, oui, c'était vraiment un cinéaste qui devait peut-être aller au temple entre deux tournages et tout. Mais en fait, non. Ozu était un grand amoureux de la vie. Il avait table ouverte. Il sortait beaucoup. Il avait des chancées. Il avait plusieurs chancées. Il aimait aller au restaurant. Il aimait boire. Et donc, j'ai un peu fait des recherches aussi dans cette direction-là. Et c'est comme ça que je lui ai trouvé des petites amies. Je lui ai trouvé une vie nocturne extrêmement dense, d'égo musicaux. Ozu était un grand admirateur de la chanteuse française Miss Tinguette qui l'eut cru. Et donc, c'est cette approche humaine que je voulais donner à Ozu qui, encore aujourd'hui, peut apparaître comme un cinéaste intimidant. Un cinéaste pour initier. Je déteste ça. Il n'y a aucun cinéaste qui est pour initier, en vérité. Et quand on pense à l'œuvre d'Ozu, on pense que dans les années 50, ses films étaient des divertissements familiaux. On allait voir ses films en famille le dimanche. C'est vraiment un cinéaste très accessible. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec cet ouvrage. Je trouvais qu'il y avait d'autres ouvrages, mais qui le rendaient encore plus sérieux, encore plus intimidant. Mais non, Ozu, c'est un cinéaste facile. C'est un cinéaste qui nous parle encore aujourd'hui. Il a beau avoir travaillé des années 1920-1960 au Japon, il nous parle aujourd'hui dans les années 2020 en France. Il nous plaît à tous. Et c'est vraiment ce que j'ai voulu faire avec cet ouvrage, c'est-à-dire un livre pour tous.